Le CENT, c'est le cycle économie numérique et technologique. C'est une filière qu'on propose en prépa intégrée à l'ISEN. Une école d'ingénieurs, c'est un cadre qui nous apporte tout l'aspect technique, mais nous en CENT, on a aussi le côté management et le développement personnel qui permet d'avoir une double compétence du coup en sciences et en économie. C'est vrai qu'on a une petite classe, c'est un peu une chance d'ailleurs, on est 18 et donc en fait on va avoir beaucoup de projets de groupe. La particularité aussi c'est qu'on a plus de la moitié des cours qui sont en anglais, donc tous les cours reliés à l'économie et aux sciences humaines et certains cours en maths aussi en anglais. On s'habitue très vite et on voit quand même qu'on a une amélioration de la langue assez importante. On a le semestre à l'étranger qui est une chance, une opportunité par rapport aux autres filières. Donc six mois à l'étranger dans une université à s'améliorer en management et en langue. Après le CENT, on rentre dans les deux dernières années de cycle ingénieur. Donc là on va devoir choisir une majeure, donc parmi beaucoup qui sont en relation avec l'informatique et les technologies. Et dont une c'est ingénieur d'affaires qui est plus relié à notre formation. On peut choisir d'aller faire une année de césure en école de commerce. Donc c'est une chance d'avoir un double diplôme, puisqu'on aura du coup un diplôme de commerce plus un diplôme d'ingénieur. Pour arriver en CENT, il faut postuler sur Parcoursup et donc participer au concours Puissance Alpha. Sous-titrage Société Radio-Canada